Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, pas de changement des prix à la pompe en décembre 2023. La Direction Générale des Hydrocarbures a confirmé le maintien des prix respectifs du litre de sang plomb à 715 francs et du gasoil à 875 francs CFA. A quelques heures des élections partielles du 2 décembre, direction la région du Guémont, plus précisément dans la localité de Facobli, où les autorités locales et électorales ont sensibilisé les populations sur la conduite à avoir pour la bonne tenue de ce scrutin. Et en fin d'édition, lumière sur la première édition du salon de la Supply Chain. Événement qui, à travers la mise en relation de plusieurs acteurs de la chaîne d'approvisionnement, a également renforcé l'attractivité de la Côte d'Ivoire en tant qu'hub logistique et d'approvisionnement sur le continent. L'année 2023 se termine avec des prix à la pompe inchangés. Ils sont respectivement maintenus à 715 francs CFA et 875 francs CFA, le litre de sang plomb et de gasoil. Un état de fait officialisé par la Direction Générale des Hydrocarbures le 30 novembre. La dernière augmentation des carburants remonte à octobre 2023, mois durant lequel, en raison de l'évolution des cours mondiaux, le super sans plomb et le gasoil ont augmenté de 60 francs. En ce qui concerne les prix du gaz butane, ils restent eux aussi inchangés. La bouteille de 6 kilos reste donc à 2000 francs CFA, celle de 12,5 kilos à 5200 francs CFA, celle de 15 kilos à 6925 francs CFA, celle de 17,5 kilos à 8125 francs CFA, celle de 25 kilos à 11610 francs CFA, et enfin celle de 28 kilos à 13000 francs CFA. Les électeurs du Guaymont se rendront à nouveau aux urnes le samedi 2 décembre. Après l'annulation du premier vote suite à des irrégularités, la commission électorale indépendante met toutes les chances de son côté pour que ce nouveau scrutin soit effectif, comme à Facobli, où l'instance est allée à la rencontre des populations. Je suis venu aujourd'hui pour parler du mode opératoire qui va régir cette élection le 2 décembre. Une volonté d'un scrutin efficient et pacifique secondé par les autorités locales. Facobli a renoué avec une tradition de paix. Les élections se déroulent depuis un certain temps de façon pacifique et c'est ce message-là que nous avons tenu à relancer aux parents, de sorte à ce que nous allions à ces élections du 2 décembre de façon ordonnée, de façon disciplinée et qui n'aient pas de heurte et que le vainqueur soit vraiment celui qui est issu du vote réel des populations. Tout comme les électeurs du Guaymont et de Quibli, ceux de Sarala, Ferkesedougou, Goïtafla, Oumé, Kumbala, Dabakala, San Pedro et Tiasale sont également appelés aux urnes le 2 décembre. Nouveau revers pour Ousmane Sonko dans sa course à la présidentielle. Bien que radié de la liste électorale sénégalaise, le représentant de l'ex-leader du PASTEF a déposé un chèque de caution de 30 millions de francs CFA auprès de la Caisse des dépôts et de consignations dans le cadre de sa candidature. Il faut dire que le bras de fer continue entre les autorités sénégalaises et Ousmane Sonko, condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse, sur la décision de radier ce dernier. Une décision qui a d'ailleurs été renvoyée devant un autre tribunal dans l'attente d'être jugée. Mille acteurs du secteur du transport et de la logistique étaient réunis à l'université Félix-Oufoué-Boigny d'Abidjan. Du 23 au 25 novembre dernier, l'établissement d'enseignement supérieur a en effet accueilli la première édition du salon de la Supply Chain ou chaîne d'approvisionnement en français. Je suis très heureux, très content. Je ne m'attendais pas à ce que cet événement prenne cette ampleur que j'apprécie d'ailleurs. Nous nous assurons que tout ce qui est fait mondialement ou sur le plan international est reproduit de façon égale sur le territoire national ici en Côte d'Ivoire, de sorte à ce qu'il n'y ait aucune inégalité et que la next génération de Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Exposition, conférence et lancement de CILT Côte d'Ivoire étaient entre autres au menu de cette première édition portant sur la thématique des rencontres entre tous les acteurs de la Supply Chain comme levier de développement économique. Le transport est un élément important, je dirais même indispensable, dans l'économie nationale de tous les pays et notamment en Afrique. Nous avons en Afrique de grands efforts à faire pour prendre des parts du marché parce que nous sommes très très dans les autres pays. Et donc il est important que ce type d'événement se tienne pour valoriser les compétences, pour optimiser les compétences des différentes structures pour aller de l'avant au niveau des chaînes de production. Objectif, développer et investir dans le secteur du transport, de la logistique et des chaînes d'approvisionnement en Côte d'Ivoire du fournisseur au client final. Un processus crucial dans plusieurs filières de l'économie du pays, notamment l'agriculture, à travers par exemple les exportations de café et de cacao. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada